La pédagogie Montessori est présente dans les bouches d'absolument tout le monde. Mais alors qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste-t-elle exactement ? En trois points, je vous présente cette méthode. Alors la pédagogie Montessori est une pédagogie créée par Maria Montessori, la première femme devenue médecin en Italie à la fin des années 1800. Alors cette femme visionnaire a d'abord travaillé avec des enfants psychologiquement déficients, classifiés comme fous ou débiles dans des hôpitaux psychiatriques, et elle a mis toute sa passion et tout son cœur à les observer de près. Et elle a déjà obtenu avec ses enfants des résultats époustouflants, puisque certains d'entre eux ont réussi même à passer des examens scolaires. Donc elle a commencé déjà à attirer l'attention sur elle. Et de là, elle est convaincue que ces méthodes peuvent être appliquées à des enfants normaux, psychologiquement parlant, pour les aider à sublimer leur potentiel en fait, à sublimer leur personnalité et toute leur capacité intellectuelle. Et elle crée la toute première maison des enfants à Rome en 1907, où elle y applique les bases de sa pédagogie. Elle y accueille notamment des enfants défavorisés, qui jouent dans la rue et qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'école. Et une anecdote pas si anodine tout de même, puisque Gandhi lui-même, en 1931, dans un discours à Londres, avait fait l'éloge de Maria Montessori, et lui avait fait part de toute son admiration et de tout son respect. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on fait jaillir. Voilà là le fondement de la pédagogie Montessori. Alors dans la pédagogie Montessori, il s'agit de comprendre qui est l'enfant, comment il fonctionne, comment il se développe, et de développer un environnement et des activités qui vont lui permettre de développer ses compétences, de développer ses besoins, et dans un grand respect de sa personnalité. Alors l'enfant choisit les activités qu'il veut, et d'y passer le temps qu'il y souhaite. Et à partir de là, Maria Montessori s'est aperçue que dès 3 ans, un enfant était tout à fait capable d'avoir une attention soutenue sur ce qu'il faisait, et de développer un contrôle de soi assez inattendu pour son âge, lorsqu'en fait l'environnement est créé pour aider l'enfant à se stimuler, pour aider l'enfant à se développer, et non pas pour le forcer. Alors tout est à la taille de l'enfant, tout le matériel, tout le mobilier est mis à sa taille pour que l'enfant puisse se saisir de tout ce qui se trouve à proximité, pour qu'il puisse manipuler, pour qu'il puisse expérimenter, et l'enseignant, en fait, l'éducateur, le suit, le guide, le soutient, l'accompagne, il s'adapte au rythme de chaque enfant, en réalité. L'enfant n'est pas assis pour écouter des leçons à retenir, et l'enseignant est beaucoup plus un accompagnateur, un guide, qui n'est pas là pour remplir le cerveau de l'enfant de savoir. Alors la pédagogie Montessori se base sur des principes qu'elle suit, et si vous avez vous-même expérimenté cette structure, cette pédagogie, ou vous avez essayé pour votre enfant, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire pour partager peut-être vos expériences et votre ressenti par rapport à ça. Alors un des principes de la pédagogie Montessori est que l'enfant est à l'origine de ce qu'il apprend. Tout part de ses envies, de ses intérêts, de ses besoins. Si un enfant, par exemple, a envie de passer énormément de temps à construire des choses, alors on le laisse, on le guide, on l'accompagne là-dedans. S'il a plutôt envie de passer du temps à jouer avec des nombres, ou à jouer avec des lettres de l'alphabet, de même, on le suit. Un autre principe est de respecter les périodes sensibles de développement, puisque Marie-Montessori estimait crucial de s'adapter justement au rythme de développement de chaque enfant. En grandissant, en fait, l'enfant développe des intérêts différents pour plusieurs choses, en suivant des phases particulières. Donc il va y avoir des intérêts pour les couleurs, pour les textures, pour le rangement, l'ordre, et en laissant l'enfant justement s'orienter vers les activités qui l'intéressent, qui l'intriguent, son développement intellectuel est tout simplement stimulé naturellement, et il acquiert des savoirs, des connaissances, en respectant sa propre évolution. Un autre principe important est également donc d'apprendre en expérimentant. Marie-Montessori était absolument convaincue qu'un enfant n'apprenait pas en recevant ou en écoutant une information, mais vraiment en manipulant, en essayant, en observant, en recommençant, en faisant des erreurs et en tâtant par lui-même en fait. L'autodiscipline et l'autonomie sont vraiment mises en avant également dans cette pédagogie, puisque l'enfant est absolument autonome dans les activités qu'il choisit. Seulement, l'éducateur va veiller à ce que certaines règles soient respectées pour maintenir le bien-être de tous et l'apprentissage dans le calme. Marie-Montessori était absolument persuadée que le cerveau avait besoin de beaucoup de calme pour pouvoir comprendre certaines choses, adapter certains apprentissages. Et donc, dans une classe Montessori, en théorie, nous parlons à voix basse et les enfants rangent chaque activité après l'avoir expérimentée. Tout est organisé, tout est ordonné. Et pour savoir maintenant à quoi ressemble exactement une école Montessori, une classe Montessori versus une classe traditionnelle, eh bien suivez ma nouvelle vidéo juste là. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.